cherchait l'offre ça va les rs petite la tour comme la petite musique la d'ambiance parce que vous ouvrez les lourdes portes les pleurs d'une jeune fille viennent par vous parviennent à vous aurez vous reconnaître cette vente remise en plus il a fait pleurer tout s'il ya fini honneur a sonné ne pleure plus alvar vous adressez vous avec tendresse avec la jeune fille en pleurs s'il se tombe vers vous et son impression angoissé laisse place à des assez pleurs de soulagement vous enlacé tendrement pour combler le vide de vos brefs séparations il a pourtant paru durer des années alva se calme enfin après avoir pleuré de tout son sou blâmer silla pour la destruction de son monde mental mais la prêtresse vous agrippe à leur paramanche pour vous arrêter elle lui fait toujours confiance elle est persuadée qu'il a sûrement une bonne raison qui a tout se trouve apparemment au sommet de la tour j'essaie de la gravir pour le confronter et connaît ses véritables intentions les spectres de l'échange s'est changé en spectre d'éternité réussir la tour vous êtes attaqué assez les ennemis sont là un peu crépi les petites voix comme ça en plus est ce qu'il veut est ce qu'il veut boum dans les dents mais je lui mets un rajout de 5 il n'y a fait que 2 le crit on va déchaîner la lumière dans cette ténèbre je suis sûr qu'à la fin il y a toutes les prêtresses qui vont venir nous aider et tout ça va être ça va être incroyable la prêtresse avenger j'ai dû voir des coffres mais va te faire chiantos là et sonne le poison quoi qu'est ce qu'on peut faire mais putain c'est pas possible putain ils sont tous plus rapides que moi en plus je suis loin du cul il va me renfliger poison j'alucine oh mais putain c'est de poisson bon on esquive je peux pas me permettre de perdre encore la place du poison lui il est mort qu'est ce qu'il veut on se soigne de ouf c'est un dégât qu'on a pris tiens on met papillon de merde 800 xp en vrai il lui a bientôt levé là donc en vrai il a ce régène tout seul il me semble ah non pas du tout il manque 20 000 il y a quoi il y a plus d'étages par contre ok ah non si seulement ils pouvaient être là ils vont arriver je suis sûr regarde les stèles et les reliques des prêtresses se mettent à briller à l'unisson d'une lueur rassillante comme si elle en parlait entre elles vous êtes dans le monde mental d'alva vos anciens compagnons vivent encore dans ses souvenirs et ils essayent peut-être de venir vous aider vous pouvez désormais rencontrer une prêtresse et son gardien dans votre équipe en touchant la stèle correspondante on prend qui ça fait longtemps qu'on a pas eu oui son level combien 26 ils ont quoi comme talent déjà ah non non c'est pas ça c'est les techniques pardon alors à la givre c'est vrai qu'elle peut ah oui ça elle peut geler ah oui c'est fort parfait elle a un soin aussi ah oui non c'est bon c'est pas mal en vrai ah oui et puis enfin j'ai que rare et tout ah oui non mais on va garder ah on peut revenir dans le monde réel à tout moment ok épilogue ah bah c'est la fin quoi on est bien à la fin du jeu là je préviens moi je vais la sauver je sens qu'il y a un truc oui mais il faut qu'elle sacrifie machin non jamais hein jamais tu m'entends c'est vrai c'est vrai coûte que coûte oh bah tiens crit ce serait magnifique que tu crit là il est vraiment à le cul là les gars il y en a un qui esquive à chaque fois là putain par contre il prend une chair dans vos gueules je peux pas être paralysé je m'en fous eh on va aller dedans là viens butain potion j'ai besoin de potion parfait on a peut-être dû racheter en vrai non j'en ai pas mal ça va jusqu'où ok ça va jusque là il y a un coffre là voilà on a un anneau augmente nettement les chances d'esquive d'ailleurs j'ai eu des anneaux plus en vrai j'ai eu quoi comme anneau j'ai eu des anneaux anti-flammes ah oui mais je peux mettre ça oui j'avoue attendez augmente le 2-1-1 on croit que c'est l'esquive ça je crois que c'est pas la vitesse c'est l'esquive que ça augmente je peux mettre ça pour générer une gemme ou alors je peux en vrai non je vais peut-être lui mettre l'anne de protection je vais plus 4 par contre à lui on va peut-être lui mettre anti-flammes je pense que c'était un peu mieux on t'a arrêté à 17h là il m'avait commandé bientôt à la fin du jeu j'aimerais bien finir en fait j'ai grave envie de finir aujourd'hui 14 ça suffit pas oh si 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 c'est plus le poil je crois excellent oh le 10 adieu je vais se soigner lequel elle il reste 1 on va soigner lui à fond parfait et bah j'ai le il fait quand même 22 en attaque normal ok et là c'est pour monter absolument rien ici super on monte de 5 l'attaque de tous les combattants c'est un peu chiant ça parce que j'ai des défenses de merde avec les autres là en vrai ça vaut pas ça vaut pas du tout que je fasse le truc à quoi qu'en vrai ils sont ils sont faibles en fait nickel aïe mal c'est enculé là s'il me retape elle elle est morte le chiant on lui a envoyé une vague dans la tête il a fait un crête en plus une petite potion ce serait cool la pupille c'est chiant fin de jeu c'est chiant deuxième étage je sais pas combien il y en a d'étages tac ok le petit 4 un sony elle putain mais à chaque fois il y en a un qui esquive les attaques de zone c'est terrible un tac putain je vais dégommé le fiant c'est horrible c'est horrible il y a vraiment que tu crites là salut ça va ça va-t-il ça va-t-il ça va-t-il ça va-t-il pour le dernier le live qui continue parce que je veux absolument finir ce jeu je suis sur le dernier chapitre le dernier la fin du jeu là non tu les gars un peu partout mais ça va alors jamais je peux attaquer ils me font trop mal en fait oh tu as déjà fini bah ouais j'ai déjà fait mon cinquième live dessus donc du coup j'ai dû mettre je sais pas combien d'heures je suis je suis presque à 20 heures de jeu je crois putain j'ai fait zéro dégâts sérieusement je suis à 20 heures à peu près ouais oh non Ravoy ça va il a 30 balles en plus le jeu heureusement que j'ai fait le coup crit là j'en ai tué un autre là première fois que je te vois sur le jeu j'ai joué pas à ça vendredi j'ai même passé vendredi c'est hier non c'était vendredi vendredi j'étais bien sur le jeu je t'ai pas vu depuis que tu l'as j'ai vu depuis deux semaines le jeu deux semaines que je trame dessus j'ai tant de merde fichier 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 c'est qu'à chaque fois que tu passes tu passes sur le à chaque fois que j'ai les mêmes personnes en fait c'est selon le pan de scénario que tu as tu as différents gars qui t'accompagnent mais actuellement je peux changer les deux autres avec d'autres juste que j'ai repris ceux là quoi je fais un comment je comment je j'ai gel en fait ah la chatte c'est vrai qu'à chaque fois que tu es passé sur le stream j'avoue que j'avais ses persos on va pouvoir se soigner un peu là l'âme des cartes est pas avec toi ah non j'ai j'ai pas eu de chance l'âme des dés plutôt mais en vrai faut que je m'automédique crit ça serait bien oh oui on fait un peu en vrai on va tuer lui il fait tellement mal quand ils sont gelés on peut taper lui par hasard mais je leur misère qui a besoin de dit soin 10 10 10 toi il est presque full et on va le finir relou quoi combat mort de mort j'aimerais bien avoir mon arme sacrée là poffre attendez mais la carte est grande quoi c'est tour de l'angoisse attendez je crois que j'ai accéléré le combat après moins de 4 les dégâts ténèbres laissez moi esquive non ils sont faibles à la lumière crit ça serait fou le crit bam dans vos dents arrêtez arrêtez il table le maillon faible de l'équipe là ok c'est bon mais calmez vous on que des crit maintenant magnifique soigne toi oh le soin crit oui ça on apprécie ils savent qu'elle est nulle bah ils savent que elle a pas de défense une défense en carton le coffre ah oui la potion merci j'en préfère avoir le kit de potion mais ah oui on va accélérer le jeu juste à la vitesse du jeu voilà ça sert un peu plus vite ça c'est que des combats aléatoires coffre oui je le savais ah une kit de potion la porte multiplie par deux l'expérience oui mais donnez moi ça ça c'est ça que je veux ça va plus vite du coup oh les crit 17 le soin crit oh non mais arrêtez de la tequer lui j'ai juste le soigner là mais fais pas chier qu'est-ce qu'il y a ok petit soin bah encore un soin crit mais c'est pas possible là j'ai la chatte là oh putain si je faisais pas le crit je le tuais même pas je faisais que 9 arrêtez de lâche mais arrêtez laissez le tranquille le pauvre si je le jemme ça serait ouf ok euh on va attendre un peu pour te soigner toi ok voilà c'est bon on peut taper depuis que je suis là que ça fait que crit c'est ça depuis que t'es arrivé je fais que des crit là lui quoi il y a plein de portes là il y a un coffre regardez bien une porte chance ah t'as vu le pokémon direct de ce d'aujourd'hui j'ai fait une réaction votre première réaction sur un direct c'est incroyable oh là là mais on gèle et tout encore bon ça servait à rien il meurt mais tiens prends toi des tartes dans la gueule là il y a un coffre il est mort de ce jeu qui me fait ah attendez qu'est ce que c'est cette histoire une fille qui ressemble à Alva se tient devant vous c'est une fillette pleine d'espoir elle semble prier pour devenir un jour une merveilleuse prêtresse bien sûr j'ai cru qu'ils allaient nous refourguer un pokémon détective Pikachu j'avoue j'avoue en plus on y avait parlé un peu avant ils pourraient annoncer Pikachu pokémon détective Pikachu le 2 je me suis dit non en fait s'ils annoncent ça c'est de la grosse merde et tout mais en fait comme le trailer c'est ça le trailer ça m'a fait penser un peu c'est comme le trailer pour le premier rouge et bleu quand il y a le conducteur de bus et tout et là c'était pareil mais avec un flic du coup j'ai pensé direct à le 9G quoi j'ai dit putain mais c'est pas ça peut pas être ça quoi une fillette qui ressemble à Alva se tient devant vous elle semble prier pour devenir un jour une merveilleuse prêtresse non j'étais sur le pupitre c'est pas de quoi oh oui cet homme esquive tout esquive non toi t'es nul excuse moi c'est vrai que toi t'es nul à tous les ennemis ok oh du coup il s'est vengé trop critique hop là on va aller là apprenti prêtresse une fillette qui ressemble à Alva se tient devant vous elle sert dans ses bras une peluche à l'effigie de l'esprit on est copains pour toujours dit-elle avec tendresse une fille qui ressemble à Alva se tient devant vous je protégerai toujours ceux que j'aime suffisait-elle en souriant toutes ses dents alors pas du tout pour le spot de pub ça ne m'a pas fait penser à ça mais ouais une 9G j'en parlais j'en parlais que c'était possible pour courant novembre mais en fait il y avait des rumeurs comme quoi oui il y avait des la 9G serait peut-être en 2022 moi dans ma tête je me suis dit mais c'est pas possible c'est trop court et moi le trailer en vrai c'est pas beau c'est pas beau de ouf ils vont nous faire deux jeux pas finis c'est quand même terrible 20 là je me soigne ouais le jeu encore mais en fait c'est là c'est ce que j'ai dit c'est le jeu qu'ils ont sorti c'est genre c'est exactement le légende Arceus mais avec des arènes et des et des des Pokémon en plus des arènes et des villes quoi mais je me dis ils n'ont jamais le temps de l'améliorer enfin il sera toujours il sera moche ça mais en fait il est redonné full vie l'autre le frame rate les textures sont encore à la fraise le frame rate est encore à la fraise alors cette fois Game Freak dit que c'est un monde ouvert attend cette fois ils disent que c'est un monde ouvert pas comme Arceus ah t'as vu ça où sur le site internet ils présentent ça comme un monde ouvert j'ai pas le souvenir qu'ils aient dit ça dans ma présentation j'ai plus du vide sur tous mes persos ouais mais je parais que ça va être un monde ouvert mais il va être beaucoup plus petit que toutes les zones de Arceus en revient Twitter site internet ok à voir mais je sens que ça va être je sens que ça va être petit tu vois ça va être moche et en plus ça va être petit où faut que j'aille franchement je sens je suis hype parce que c'est la neuvième génération avec les starters pour une fois que les starters je les kiffe tous on a fait pour une fois les starters je les kiffe vraiment tous je les trouve tous sympa putain mais c'est pas possible je vais me faire des gommes là ouais la ville c'est vraiment le hub genre on aura besoin tu penses qu'il y aura qu'une seule ville et après il y a parce que j'ai vu j'ai fait des arrêts sur image sur la map il y avait l'impression d'avoir trois villes il faudrait que je me soigne je suis dans la mouise le canard c'est le plus sympa le plus simple moi en vrai je trouve le croquereau rouge là je le trouve trop drôle je trouve qu'il a une tête trop drôle après le 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 chat on dirait de la weed sur la gueule le chat en fait c'est celui qui fait plus pokémon j'ai l'impression genre je veux dire c'est celui qui m'a moins tapé dans l'oeil au début enfin qui m'a plus tapé dans l'oeil dans le sens où c'est vraiment un truc pokémon les autres ils sortent un peu plus du lot j'ai eu un peu de temps à m'habituer mais une fois que il a l'air bené ouais le croco il a l'air bené il me fait trop marrer en fait au début j'avais du mal avec le canard mais en fait plus je le voyais plus ça allait en fait le canard un petit soin ok c'est bon on s'est remis pas trop mal j'étais descendu à 7 et 6 points de vie du coup je suis partagé entre le mode ouais c'est une nouvelle génération et tout ça et en mode ça va être moche coffre un anneau oh 3 2 gemmes en début de combat clairement clairement non non merde c'est pas c'est pas toi que je vais mettre ah si attends il fait quoi il est un outilégique il donne plus un partout oh oui ça me donne deux gemmes en plus une fille là qui ressemble à Alva c'est bien devant vous je me sens jamais seul il y a un hub central pour tous les achats du jeu pour faire tes pokémon strats et pas perdre de temps à faire tous les villes attends mais il faut vraiment que j'aille voir les infos sur internet alors en fait t'auras tout genre t'auras le gars qui t'apprend les compétences t'auras tout dans la même ville en fait c'était un truc qui était demandé que pour faire tes pokémon strats t'es tout dans la même ville et que t'es pas à faire c'est de la spéculation ça ah ok en vrai ça serait mieux il y avait plein de gens qui demandaient ça pour faire des pokémon strats que tous les pnj que t'aies besoin pour faire des pokémon strats sont dans la même ville pour pas te faire 3000 3000 aller au tour à chaque fois que tu fais des poké on verra il nous en reparlera de toute façon il sort dans 7 mois dans 8 mois donc ils vont bien nous en reparler cet été il faudrait bien qu'ils nous en reparle d'ailleurs ça m'a inspiré de l'Espagne et du Canary j'avais raison dans l'envoyant le trailer j'ai dit ça me fait trop penser à l'Espagne fan de Portugal et c'est ça c'est l'Espagne dans les dans les dans les bâtiments dans les tableaux il y avait des tableaux de danseuse les les bâtiments les formes des bâtiments à tout ça me fait trop penser à l'Espagne et la forme de la map me fait penser à nous et dire ça on dirait l'Espagne d'ailleurs dans le trailer dans le trailer t'as un bout de map qui fait penser ouais ouais c'est ça exactement un bout de map tu vois on dirait que ça ressemble un peu à l'Espagne d'ailleurs t'arrives à voir le côté gauche de la map et le bas en droite de la map dans le trailer t'arrives à avoir deux bouts de map et du coup sur un des maps ouais il y avait l'art d'avoir trois villes en fait il y avait trois il y avait tu sais comme quand t'as des noms de villes et t'avais genre trois trucs sur la map c'est vrai que j'ai qu'il y a il y aura peut-être plus qu'une ville là il y a l'eau l'eau ça mouille ouais du tango flamenco c'est ça ouais la danseuse elle faisait ça ça me faisait penser à ça exactement c'est vrai que j'ai dit ça me fait trop on dirait on dirait que c'est sur l'Espagne et après je me suis dit il n'y a pas eu de pokémon sur les équipes qu'on est de base en Espagne donc ça serait possible je pense qu'effectivement c'est basé sur l'Espagne quasiment sûr à 100% un caillou poussez le rocher ok il doit y avoir un deuxième poussez le rocher animation sur 20 ce jeu ah bah c'est des cartes quoi tremblement dans l'eau bloquant complètement le courant j'en ai marre d'être attaqué laissez-moi ok putain 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 non ça suffit pour en tuer deux il a gagné un niveau ou pas depuis tout à l'heure pourquoi ils font 32 32 de what attends mais ils gagnent des niveaux au fur et à mesure aussi non non ils sont toujours à 26 mais ils faisaient autant tout à l'heure de dégâts ah non mais c'est parce que j'ai mis l'anneau je suis bon augmenter son attaque et tout yes j'en étais sûr vous avez obtenu gardien céleste plastron légendaire d'un gardien divin oh mais elle est meilleure celle-là ah j'augmente ma vitesse c'est de la merde contre est-ce qu'elle peut s'en équiper à le gardien céleste ah c'est pas mal ah oui mais attends mets toi le gardien céleste donc en vrai donc en vrai c'est juste 12 moins 3 donc j'équipe ça à l'autre non c'était comme ça en tout cas pour les vgc je crois une bonne partie de la commistrate c'est la fin du dynamax et on est tous contents je sais pas j'ai pas avancé mais moi dans l'entrée là j'avais l'impression qu'ils avaient gardé le système de stade en tout cas alors en vrai je pense pas qu'ils vont remettre les dynamax mais ils ont bien inventé quelque chose d'autre à mettre à la place je pense je sais pas ce qu'ils vont mettre ou alors ils vont remettre les méga peut-être le truc qui serait le mieux c'est qu'ils remettent des méga j'ai l'impression que les en tout cas c'est j'aimerais bien qu'ils gardent le système de stade mais sans les méga quoi sans les comment s'appelle sans les dynamax ouais t'as un indice sur les logos j'appes de pokémon ah ouais j'ai pas vu le logo j'appes il y a des il y a des genre de gemmes des trucs comme ça dessus ouais je regarde les logos en tout cas pokémon pokémon c'est comment éclate non c'est aussi éclatant non non pokémon violet et pokémon ouais une gemme bizarre ah ouais sur le trailer sur les noms français t'as pas ça bizarre écarlate ah oui écarlate et violet vers cité non encore écarlate ça va mais pokémon violet pas ouf quoi quelque chose bondit sur vous derrière les stèles on a la carte et tirer on réduit de 4 les dégâts lumière petit asso mirage on a les vieux logos de 99 ouais j'avoue oh la la dégâts gèle le ah ils sont immunisés au gel on m'a fait 21 alors attendez on soigne un peu là ensuite la méga ne reviendra pas malheureusement ouais j'avoue mais c'est le meilleur truc qu'ils a inventé du coup je sais pas ce qu'ils vont mettre en vrai je sais pas trop ce qu'ils vont mettre attention le bg va mourir non c'est bon il y a 39 points de vie c'est bon t'inquiète est-ce que je le tue on va le finir oh 6 000 d'xp le jeu qui va me faire gagner tous mes levels pour que je sois max niveau avant le combat final quoi quelque chose vont dit sur vous pensez pas le seul indice c'est la gem avec des pics et un anneau ah ils vont transformer nos pokémons en pokémons gothiques peut-être on va charger des gemmes on va charger des gemmes je parais qu'ils vont ils sont immunisés au gel aussi je fais que deux tout ça ouais ils résistent au gel un z qui veut dire un z qui veut dire zoro une vague déferlante une vague déferlante oh le crit attend j'ai peut-être besoin de soin oh oui oh oui c'est bon ok c'est bon merci attend faut que je fasse gaffe tous mes points de vie ils sont morts quoi ok je fasse gaffe là ok il est mort je pense que j'en ai un qui va crever là effectivement effectivement ça pue du fion j'ai pas fait gaffe à mes points de vie j'ai pas envie d'utiliser ma potion quoi je vais être obligé ok ok sauvons sauvons les soldats là avant c'est bon on esquive tout augmente l'attaque c'est pas ouf ok et là on est remonté pas mal mais mes lards se sort là trop mal où je tape ok c'est bon attendez faut que je me soigne après absolument pris trop cher merci quoi perte objet j'ai plus beaucoup de son si tu stream la 9g prend pokémon et carlette et pas violer si tu peux tu veux pas te pas de strike pourquoi 1 pose du nom sinon on le dira en anglais ouais 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 j'ai un truc mais au pire je sais pas on le dira en anglais je sais pas comment s'ils ont appelé comme ça ou pas du coup je prends le crit oh mais non mais là faut absolument que je me soigne faut absolument que je me soigne et puis la 6g tu peux pas renommer t'es un pokémon ah oui ah oui j'avoue ah oui j'avoue tu peux pas oui bah oui parce qu'à cause il faut vraiment que je me soigne en fait là je vais me retaper un combat de merde donc je vois sonner elle quoi on a la carte tirée réduit de 4 les dégâts oh ok c'est bon ok ils sont feuilles au ténèbre ok ils prennent trop cher moi oh non mais putain mais alors c'est moi cher de ouf je vais utiliser ça tu peux pas un malus de merde ok ça va enfin juste j'ai justement un malus de merde mais trop cher j'ai pas assez de gem pour utiliser sort de soin en plus c'est la loose c'est de ouf là crit merci je prends tellement cher il faut que je me soigne il faut que je me soigne ok il y a pas d'autres persos il y a d'autres persos mais je les ai pas avec moi il faut que je retourne à un endroit pour les récup enfin pour les échanger mais j'ai que c4 là j'ai que c4 pour l'instant je pourrais revenir en arrière en vrai il faut que je me soigne il faut que je me soigne il faut que je me soigne de ouf en plus je pense qu'il va y avoir le boss après ok on est full pour ce 3 là on est pas mal ok oh oui on va l'esquiver 8000 d'xp dis moi que c'était le dernier dis moi qu'il y a un coffre c'est pas la fin c'est le 4ème étage le 4ème étage est plus petit multiplié par 2 l'or putain c'est vraiment de la merde ça tout de suite quand c'est des mobs de merde ça va plus vite tout Sacha plante chuchot d'île feu et coiffe ton eau les noms des starters allez donc tout Sacha il y a Sacha dedans il y a une mémé la prêtrée c'est notre dernier espoir oh oui il y a un village pour acheter des potions et tout il faut l'esquiver l'autre casse couille de merlin en vrai du coup je me demande genre je pense que le coiffe ton le typo il va il va forcément évoluer en type au vol enfin forcément une grande chance c'est bizarre pour le ouais le nom du 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 chat en même temps c'est en vrai c'est pouce une pouce de plante et chat quoi c'est ça le truc ça vienne là c'est un racineau mais acheter on va acheter des trucs ah tu vends quoi que de la merde par contre on va vendre les pépites j'ai on a récupéré des pépites là par contre alors on est au max d'argent 99 999 acheter alors là par contre on achète full de potions j'ai besoin ok euh il faut des potions comme ça je vais me refaire du stock parce que là je suis vraiment il faut ça le truc qui sonne la paralysée est-ce qu'il est ah ouais en vrai il me faudrait ça aussi le remède universel ok on est pas mal il aurait pu l'appeler herbe à chat ouais c'est pas c'est particulier aussi l'homme se tourne vers vous avec un air sérieux l'avenir du village entre vos mains bah en vrai du coup j'ai dit le canard il va sûrement au vol votre sourire se lève jeune homme murmure cette fleur était superbe dans les cheveux d'Alva le chat il pourrait être quoi le cro- le feu le crocodile il pourrait être quoi feu sol je sais pas feu combat mais non feu combat on en a déjà eu tu vas me dire on en a eu plein et ils en mettent un peu c'est l'air d'avoir des pouces sur la tête le crocodile la jeune il dit peut-être que c'est des plantes plantes ténèbres le chat tu penses c'est possible ouais en vrai oh il y a un butin pour la potion merci donc là il y a ça tu seras toujours la bienvenue à la maison tu pourras manger ces fruits que tu aimes tant ah mais c'est le village c'est notre village mais dans sa tête je n'abandonnerai jamais notre prêtresse même si il devait couler cette femme semble déterminée à rester aux côtés de la prêtresse dis ça dis ça dis ça maintenant mais ah ça y est regarde c'est le combat final je pense là on est à l'épilogue vous êtes prêts c'est parti là je sors ça de mon cul en vrai c'est pas trop feu sol c'est possible franchement je sais pas parce que des fois au design tu peux te dire oui l'oiseau par exemple le canard c'est fort probable qu'il soit au vol c'est un canard quoi après ils peuvent faire au combat ça se trouve en vrai tu imagines parce que comme il a une casquette militaire ça se trouve il peut être au combat aussi il peut faire évoluer en haut combat une jeune fille se tient devant l'hôtel elle contemple un ciel étoilé à l'aspect dénaturé au travers du plafond effondré de la tour elle a mis sa main dans le cul de Sia la peluche enfilée sur sa main comme une marionnette se tourne vers vous en ouvrant et fermant la bouche par intermittence Sia a toujours été à vos côtés dans votre quête pour guérir le monde mental d'Alva il a sûrement une bonne raison de l'avoir si terriblement altéré que c'était vous lui demander qu'est-ce que tu cherches à faire soucié de connaître ses véritables intentions vous lui demandez quel est son but lui égard aux liens qui sont les vôtres Sia décide de vous révéler le destin de ce monde pingoléon est bien de type assis alors qu'il y avait rien oui voilà j'avoue c'est vrai il y a rien qui est présagé l'ulux ex tenebris l'étrange incantation pour effet miniat de plonger toute la salle dans un noir plus profond que la nuit tout autour de vous vous projetez comme projetez sur les ténèbres les visions lumineuses apparaissent et disparaissent tour à tour votre foi dans des temps forts reculés une multitude d'îles parsemait ses mers humains et esprits cohabitaient sur la base d'un funestre contrat en échange des prêtresses les esprits se servaient de leur énergie vitale pour protéger les îles mais ce contrat finit par se déliter humains et esprits étaient épuisés par cet ordre des choses et nombre d'îles sombrèrent dans le vaste océan désirant de mettre fin à ce cercle vicieux de sacrifice qui durait depuis des siècles s'il a choisi parmi les prêtresses celle qui lui semblait avoir l'âme la plus pure et décida de créer en elle un monde idéal où les esprits pourraient se réfugier loin des humains bah attends c'est vous qui exigez qu'on sacrifie des gens pour que vous protégez notre ville et maintenant vous voulez vous réfugier parce qu'on veut plus sacrifier de gens mais si le stater est au vol il y a de la concurrence au bout entre l'éviator béquipant des mantas oui l'éviator oui béquipant avec crachin et des mantas dans le soutien peut-être au combat vu que ça a l'air d'être un casquette peut-être que ce serait au combat ça serait il y a des pokémons au combat d'ailleurs d'en avoir oui d'un ours ou chiffours c'était donc pour sauver les esprits que si il y a à fomenter ce plan qui dépasse l'entendement j'ai pas besoin de vous menace il a visiblement décidé à vous effacer d'ici à jamais il commence à concentrer devant lui une énergie magique considérable alors que vous vous jetez devant Alva pour la protéger Alva tu n'as rien ne baissez pas ne baissez pas votre garde nous sommes venus à votre secours considérable c'est comme un anoir où est-ce que j'ai bien pu mettre mon arme Tartare ah oui il y a Tartare aussi tous les pressions compagnons rencontrés lors de vos voyages apparaissent soudain pour voler à votre secours je savais bien que le jour que le jour de notre affrontement je savais bien que le jour de notre affrontement viendrait des Clarsilla avant de fuir en empruntant une distorsion de l'espace apparu sur l'hôtel mais si vous continuez le excusez-moi mais il va je veux le combat je vais le faire miner j'ai pas le temps il tuera pas un autre la victoire est à nous mais il rougit jusqu'aux oreilles quand au filet lui retorque j'adore quand tu es chaud bouillant comme ça bah quoi la victoire est à nous lance Hortense avec détermination mais il rougit jusqu'aux oreilles quand au filet lui retorque j'adore quand tu es chaud bouillant comme ça oh bah alors je passe calmez-vous calice calice tape sur la tête de sa gardienne en reprimandant quand vas-tu cesser de me décevoir apparemment ces dernières a manqué de faire tomber la prêtresse blanche en lui marchant sur le pied bon on parait que c'est moi qui l'achève s'exclame salvie enflammé par la simple pensée du combat de derrière son casque gladio lui répond d'une voix sourde mais raconte pas n'importe quoi t'es vraiment une merde en fait donc tu as fond l'arme c'est le combat de ma vie et j'ai perdu mon arme oh la boule mais non elle est là elle rassure scavio en lui tendant l'épée qu'elle sortait dans son dos qu'elle portait dans son dos finissons-en et rentrons à la maison lance gré à sa femme qui lui sourit tendrement en retour allez c'est parti allons dans la phase spatio-temporelle et on va arriver dans le pokémon la fantôme qui vous attend sera certainement la bataille décisive de cette aventure êtes-vous prêt on est prêt au filet et hortante ne sont plus partis de l'électique l'électique c'est vrai qu'il y a caldeo de profondes ténèbres s'étendent à l'infini vous distinguez une forme de la taille d'une île en train de se mouvoir dans l'obscurité comment ça une forme de la taille d'une île si mon vrai nom celui qui porte le roi des esprits j'accomplirai la volonté de mes semblables voilà elle a grossi si il attire sa puissance des autres esprits à son service commencez par vous déplacer sur la carte pour trouver ses esprits et les neutraliser les cartes des esprits que vous pouvez affronter sont entourées d'une étrange aura veillez à bien vous préparer avant d'engager le combat une lumière apuisante vous enveloppe la mer d'aloe vient de guérir vos blessures avec un sort soyez prudents merci il y a un décalage entre la voix et le texte tu parles avant qu'on voit le texte ah je règle ça attendez ah c'est là un guerrier squelettique surgit des ténèbres c'est sans aucun doute l'esprit rouge du mythe de la prêtresse voilà il pousse un long râle exténué par son éternelle bataille à laquelle même la mort n'a pu mettre un terme nous allons te libérer pour toujours sur ces mots là de la prêtresse ou j'ai son gardien vous brandissez voilà mais à l'attaque ok bouche 20 vaincre les esprits 230 points de vie augmente la augmente l'attaque de 4 bon je suis sûr qu'il craint pas le feu j'ai fait 1 je fais 1 ouf bobo oui fait bobo le soin crit oh le 10 qui fait plaisir mais tu ne sers à rien mais la dépense moi je fais 1 on peut plus bon en vrai ah si lui il a besoin de soin je l'ai pas vu ah putain j'ai fait 2 non non donc en vrai l'attaque de naruto putain il a pris cher lui il ne reste que 4 points de vie merci je le soigne absolument là oh merci ça suffit pas mais si te plaît il fait plus de oui plus de 5 en vrai on va le rebaisser on va essayer de le rebaisser la défense c'est bon ça passe ok caca moulox caca moulox attendez mais en vrai je peux faire ça merci on va se soigner on va se soigner parce que là on va se soigner ok en vrai si les dégâts de feu sont augmentés mais j'ai fait 1 après il résiste au feu donc c'est pas ouf oui mais c'est dégâts de l'enfer parce que je tente on tente mais mes dés ne dépassent pas 3 c'est le gars qui a dit ça alors qu'il a fait 2-10 c'est parti s'il te plaît oh putain oh la vache 12 000 d'xp l'attaque de 20 affiche des gars de lumière ok faut que j'aille me soigner merci heureusement qu'il y a des gars qui te soignent je peux pas sauvegarder attendez parce que là il y a ténèbres lumière attendez technique on va changer les techniques parce que là vraiment ça devient compliqué en vrai j'ai enlevé celui-là pour mettre celui qui fait 20 non je vais mettre une gemme ah regardez je vais mettre des sœurs de soins à fond tant pis lui non ah ça c'est fort en vrai attendez non mais non il lui attaquera jamais je crois qu'en vrai si en vrai c'est fort ça on va tenter ce truc il doit le faire stride ouais c'est ça bon en vrai ça va je peux me soigner à chaque truc un dragon dégage une aura sinistre se glisse hors des ténèbres est-ce là le fameux esprit noir dont parle le mythe de la prêtresse vous entendez dans son gronnement merde pas le temps de lire votre douleur est aussi vive que la tienne notre douleur aussi vive que la tienne profitant des éclairs aveuglants lancés par la prêtresse noire et son gardien vous dégainez vos armes ah bah le dragon hé donc il va résister aux ténèbres tu lui fais tu lui fais 10 ok génère des gemmes black leave mate mono élément mais il va résister galvan histoire 40 d'attaque attendez putain on gagne qu'une gemme voilà on a full gemme attendez non en vrai faut que je sois de ma défense parce que je vais prendre cher je crois que j'ai un truc qui ouais j'ai ça lui il est galvanisé galvanise toi 41 fais des attaques ténèbres sur celle qui résiste je sais pas si il va faire beaucoup si ça fait beaucoup on est pas mal il a presque il a 100 points de vie presque galvanise toi je peux pas être paralysé j'en ai rien à foutre vas-y on est la chatte j'ai même pas besoin de me soigner j'ai même pas besoin de me soigner on va faire ça on fait 10 mais il peut pas être paralysé on fait des dégâts ok là t'es galvanisé tu fais on fait 40 de dégâts 37 ça va bon on regagne 3 gemmes mais c'est pas grave on rentre là les deux là montre il résige pareil ouais voilà c'est nul c'est nul galvanise toi t'es mort oh c'est pas grave oh les crit ok en vrai je peux la ressuscite allez il est où le truc toujours plus loin merci alors vu que toi t'es galvanisé tu le wand ouais oui c'est bon on le finit ce tour-ci il attaque avant ah merde j'ai pas assez de gem c'est pas grave on le finit on le finit là attendez je reviens je vais allumer la lumière re 12 000 d'xp c'est bon du coup on va lever l'up là pas même pas ok ok sonne moi ok donc là on va affronter la lumière une pieuvre géante émerge des ténèbres comme elle le ferait des profondeurs de l'ancien il s'agit bien de l'esprit bleu évoqué dans le mythe de la prêtresse et à ses côtés l'esprit blanc sous les traits d'une vierge quoi comment ça vous pouvez entendre leurs cris aussi souffrent pour les innombrables prêtresses qui ont été sacrifiées à leur île à nous de jouer j'exclame vos camarades avant de se mesurer à leur esprit donc comment ça je vais affronter les dents en même temps en plus j'ai que des perso nulle oh non quoi donc comment je fais ça moi j'ai des perso nulle 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 souris ça va ils ont moins ils ont moins de points de vie mais gros mais ça suffit bon alors on va lui baisser attaque restaure régulièrement 10 pv ah ouais t'as pas tes héros ouais t'aimes pas les blancs mais non c'est pas ça c'est qu'ils sont nuls attends quoi je peux rien faire je peux rien faire bon attends ok ah celui ça va il a un bon sort de soin je fais un je fais un en plus ah oh oui au moins je lui mets le poison à elle bon ça va ils sont ils sont moins forts les deux t'as personne pour recharger de gemme si j'en ai un qui a le sort pour redonner deux gemmes euh et après ils ont tous une carte qui permet de passer le tour et donner une gemme c'est quoi c'est des gars c'est quoi ces dégâts de l'enfer il a fait mal on lui a figé 12 de poison par contre il faut absolument que je me soigne je suis full mort quoi mais comment tu veux que je gagne c'est quoi ça réduit les dégâts du pv de la cible à 1 quoi c'est quoi cet enfer du cul le pv n'a pas survécu on va le ressusciter le pv s'il vous plaît on se reçoit de ouf on nous a mis trop cher en un tour on nous a mis trop cher en un coup c'est bon on lui rebaisse l'attaque à lui reste avec ton attaque baissée s'il te plaît affiche plus 10 de dégâts et entraîne gel s'il déaffiche laissez-moi laissez-moi attendez j'ai un truc qui sonne le gel je crois ce jeu de l'enfer ah oui j'avoue que là le jeu j'ai le what the fuck c'est juste avant ça va ils sont moins forts donc oui mais il est mort il est mort le ouf si j'ai pas full vie quand il me fait son attaque je suis full dead je le rends un fige je calmons nous calmons nous calmons nous calmons nous calmons nous calmons nous s'il vous plaît ça va bien se passer ça par contre merci quoi putain j'ai plus de motion de heal tout va bien j'ai perdu tous mes persos quoi mais comment vous voulez que je fasse je peux pas putain mais dis pas que j'ai fait une heure de stream deux heures de stream de plus pour perdre au boss final de toute façon je vais m'arrêter là si je perds je vais pas recommencer maintenant parce que je suis obligé de me retaper les quatre j'ai perdu vu que je fasse comment j'ai perdu de où en plus il me met mes pv à 1 avec son attaque de merde j'ai perdu j'ai perdu j'ai perdu rip le jeu se coupe même qu'un non quoi mais c'est horrible putain je suis deg en vrai je suis deg parce que ça me fait chier de m'arrêter là là attends il date de cas en ma sauvegarde il est juste là mais en vrai comment tu veux que je passe il me dégomme de ouf ah si faut peut-être que je leur équipe des équipements mieux mais non mais je peux même pas je suis déjà en combat quand je les ai bon en tout cas on va s'arrêter là parce qu'il va être 19h j'ai pas envie de me relancer dedans oh fait chier oh fait chier de ouf putain j'ai joué deux heures de plus en me disant bon je vais finir le jeu et même pas attendez merde j'ai un problème j'ai tout fermé ah j'ai tout fermé c'est ta faute à avoir des multis de 4 sur tes pv des multis de 4 j'ai pas fait gaffe j'avais que des multis de 4 euh bah ouais la déception bah ouais bon mais on finira ça mardi mardi après midi oh putain mais je me suis fait démonter le fiac horrible ça se passait très bien jusqu'à 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 je me prends des coups dans la gueule mais what je me suis dit bon je vais faire deux heures de stream on va finir le jeu et tout et je le finis même pas alors que j'avais plein de trucs à faire pour aujourd'hui et du coup j'ai rien fait ah j'ai le seum putain bon on va en finir ça mardi ça me dégoûte non je pense qu'il faut il faut juste que je joue un peu il faut juste que je fasse un peu plus gaffe il faut vraiment que je me concentre sur un mais je zoome à fond regardez allez merci à tous on reste sur une défonçage total et en règle et en règle bien évidemment j'ai le seum j'ai le seum de fou du coup on se retrouve mardi pour finir finir voice of cards j'espère qu'on arrivera à battre ses boss et bon je pense pas que ça nous prenne tout le live de mardi du coup on fera on fera du du discollisium je pense derrière on fera voice of cards et après quand on aura fini on fera discollisium écoutez je vous souhaite une bonne fin de journée je vous souhaite une bonne bonne journée à tous bonne fin de dimanche je vous dis à mardi à la prochaine merci à tous au revoir au revoir au revoir j'ai dit merci